Il nous présente une communication qui a porté un projet de coopération territoriale et économique avec la Tunisie. Bonsoir à tout le monde. Je serai très bref. Je vais me présenter. Je me suis toujours occupé de projets financiers par des fonds européens. Récemment, je m'occupe de projets dans l'aéro-méditerranée. Avec des collègues, nous avons créé un portale multilingue. Qui a la finalité d'un site multilangue, une plateforme multilangue qui veut supporter l'aéro-méditerranée, intéressé à poursuivre des projets de coopération. Quelle de faciliter l'incontro entre qui a des idées et des contenus. Durant cette journée, il y a tous les contenus qui ont été illustrés pendant cette journée. Et qui, de l'autre côté, surtout la Commission européenne, met à disposition des ressources pour financer. Il s'agit d'un travail sale, qui a l'objetif de faciliter et de valoriser vos contenus et vos idées. Une fois cette présentation annoncée, je vais vous amener quelques images concernant des projets qui ont intéressé la Tunisie et aussi d'autres partenaires de cette université. Je vous montre donc ces images et puis je vous laisse partir. Je vous parlerai de deux projets. Le premier s'appelle Arc Heritage. Il est financé avec un programme qui fait partie des politiques de voisinage. mais c'est un programme géré directement par Bruxelles. C'est intéressant parce que nous avons accès directement aux sources de Bruxelles et pas aux sources de médiation. En général, les partenaires Sardes partent toujours avec une situation de faiblesse. Dans ce projet, il y a quatre pays qui sont concernés et l'objectif était celui d'aider les partenaires du projet à se donner des instruments pour la valorisation culturelle. Parmi les activités, il y en a une que nous avons menée en Tunisie avec le support du Crenos et du Crenicisto, dont en particulier le département d'archéologie auquel le professeur Corda appartient. Il s'agit d'une initiative qui a eu un grand succès. Je vous montre donc l'affiche Journée porte ouverte dimanche 7 octobre 2012 dans la ville de Nabel. Nabel, le 7 octobre, a donc ouvert tous les sites, les monuments et les musées gratuitement publics. On faisait une animation en animant la ville avec des activités variées. Voici les affiches de différents sites qui ont été ouverts, comme Pouput et Kédibia. C'est un moment très beau. C'est un moment très beau. Différents... Des laboratoires avec les enfants ont été organisés. Voici quelques images des enfants qui travaillaient dans la céramique. Nabel, comme vous le savez, probablement est un grand sens pour la laboration de la céramique. Voici la visite d'un site. Voici la visite d'un site. Le site de Néapolis. Le site de Néapolis. Là, vous voyez un artisan qui travaille la céramique. Un artisan qui est mis en habitant romain. Un monsieur habillé avec des habits romans. Un peu folkloristique, mais intéressant. Il vostro collega, Antonio Corda, non ama questo tipo di rappresentazione, di reinterpretazione del passato, però diciamo che comunque sono attività che hanno impatto e che, soprattutto, portano al coinvolgimento della gente. A questo evento hanno partecipato più di 2.000 persone. Il s'agit di un evento di un grande successo che è stato organizato con la collaborazione dei partenari SARD e Tunisiens. In particolare l'Agence della misa in valeur del patrimonio, qui è un' agenzio del ministro dei lavori culturali tunisiens. Io vorrei farvivi un secondo progetto. Il me parla del secondo progetto. Il me parla della righe di un secondo progetto. Il consiste nel secondo progetto, in termina del primo progetto dell'acqua. Il parle sempre finanzato da un programma di gestione e diretti da Bruxelles. Quindi abbiamo fatto il merito di andare a prendere le bus di risorse considerato da Bruxelles. Nous avons eu donc le mérite d'aller, d'avoir pu prendre des financements de Bruxelles. Les projets voulaient donc exploiter les eaux usagées. La commune de Villa Simius est une des rares mairies italiennes, pas seulement sardes, mais italiennes, qui a mis en place un système qui traite les eaux usées, qui sont donc utilisées pour des fins d'irrigation. Donc non seulement il fait, il s'agit d'un système qui se subventionne autonomement. Il permet d'irriguer des grands terrains de golf. Donc nous avons tenté d'exporter à l'île de Djurba le même système. Je vous montre quelques photos. Celui d'un système de traitement des eaux usagées qui pilote. Nous avons créé cette unité pilote pour démontrer que cette eau peut être utilisée. Donc là, c'est le jour de l'inauguration avec le maire de Villa Simius San et le maire de la mairie d'Ajim et des ouvriers qui ont amendé palmiers. Puisque l'eau de ce système de traitement des eaux usées est utilisée pour irriguer des palmiers. Donc je vous montre l'intérieur de l'intérieur du système. Voici l'eau générée par l'usine. Dans ce cas-là, notre coopération a contribué en formant sur place les personnes qui en sont responsables. Et par la suite, c'est à eux, indépendamment, de mener le projet par le futur. Encore quelques images de gratte. D'une fête qui a eu lieu en parallèle des utensils et des plats traditionnels tunisiens. Je vous laisse avec ces images et je vous remercie. Je remercie encore une fois les organisateurs, M. Marti et toute l'équipe. Merci, M. Cabras. La testimoniança d'un student de l'Université de Cagliari qui vient de la Tunisie. Et nous allons conclure avec le témoignage d'un étudiant tunisien inscrit à l'Université de Cagliari qui s'appelle Mehdi Tadjuri. Bonsoir tout le monde. Je vais être très très bref. Je voudrais remercier M. Marti et toute l'équipe. Mon choix de venir en Italie vient du fait que j'ai fréquenté l'école italienne de Tunis. Cela m'a donné une première connaissance de l'Italie à travers mes élèves, mes collègues et mes voyages. Tout cela m'a poussé par la suite à avoir une expérience universitaire en ce pays et en particulier en Sardaigne. J'ai choisi la Sardaigne pour son rapprochement géographique, climatique et culturel. J'ai constaté où je retrouve en Italie, un bout d'Afrique, en Europe, qui s'instituent en Europe. J'ai retrouvé ici les ruelles, les étroites et des paysages similaires à ceux de mon pays. J'espère dans des futurs échanges entre la Tunisie et l'Italie et que la Tunisie puisse être une porte d'entrée pour les pays, entre l'Europe et les pays nord-africains. Je me sens très bien à Sardaigne. On entend toujours parler de l'hospitalité sarda. Je confirme que cela est remarquable et j'espère continuer comme ça. Je veux remercier. Voilà, j'ai été très bref. Je veux remercier tout le monde. Je vous remercie au nom de Palanine également. Je remercie tout le monde. Je vous rappelle que ce séminaire continue demain. Il y aura une table ronde avec plusieurs institutions participants. Nous espérons donc une présence du public qui peut alimenter une discussion sur des projets futurs. Je vous rappelle que la table ronde aura lieu à la médiathèque de la Méditerranée à Via Mameli. Je voulais remercier Radio Unica qui organise la directe Via Streaming et les traducteurs qui nous ont aidés de manière bénévole. Merci encore. Merci encore. Applaudissements. 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 Merci. 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 Merci.